Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous, vous voici donc sur votre interface Mobu et dans ce petit tutoriel on va essayer de vous apprendre à créer des propriétés, renommer des propriétés, connecter Airbnb, modifier vos prix et envoyer vos premiers emails en automatique pour vraiment commencer à automatiser votre activité et commencer à gagner du temps, on l'espère. Donc me voici sur l'interface basique de Mobu, là vraiment je viens juste de créer mon compte, je suis en période d'essai de 14 jours sans carte de crédit donc même si vous décidez de ne pas continuer, ne vous inquiétez pas, votre compte se désactive automatiquement, vous ne serez pas prélevé, aucun souci de ce côté là. Donc voilà, j'arrive sur mon interface Mobu avec une petite interface de statistiques, pour l'instant vite comme l'utilisation, 6 prochains mois et portail de distribution, tout ça est encore vide puisque évidemment j'ai pas encore la chance de prendre des réservations, j'en ai aucune ou en tout cas j'en ai importé aucune sur Mobu, donc de ce fait tout est vide. Vous voyez qu'on a le calendrier donc avec la première propriété créée de base et on peut choisir déjà la vue mensuelle ou la vue multiple comme on a à l'heure actuelle. Donc on peut voir la vue mensuelle, il faut savoir que la vue mensuelle n'affiche qu'un seul logement donc si vous avez plusieurs logements, vous aurez aussi ici un petit menu pour choisir quel logement. Donc la vue mensuelle est bien pour se donner un aperçu, on va dire rapide de la situation présente et future, mais pour le jour le jour je vous conseille la vue multiple qui elle en fait permet de voir en fait tous vos calendriers d'un seul coup, donc vous arrivez le matin typiquement et vous voulez savoir les check-in, les check-out, regarder un peu ce qui se passe dans les 15, 20, 30 prochains jours, vous avez vraiment une interface très limpide et très rapide à ce niveau là. Donc mon petit conseil c'est toujours de travailler en vue multiple mais ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc déjà j'ai PropertyOne, déjà ça ne me plaît pas forcément, c'est ce que me met ce moubou de base mais moi PropertyOne ça ne me parle pas, moi je suis Pierre Martin et j'ai la Casablanca. Donc voilà, là j'ai la Casablanca, vous avez vu juste cliquer, hop on peut renommer, ça va très vite. Ensuite je suis le repropriétaire d'un deuxième logement, donc je vais en avoir envie d'en créer un deuxième évidemment, donc je vais me rendre dans Paramètres et ensuite Propriétés, le premier onglet, pour ensuite ajouter un logement que je vais appeler Casa Rosa et je vais cliquer sur Ajouter une propriété et là j'ai les deux propriétés et je retourne sur le tableau de bord, j'ai mes deux calendriers les uns en dessous des autres donc qui s'affichent et comme ça je vois que s'il y a une réservation, c'est très clair, où est-ce que ça se trouve, etc. Donc là ce qui va nous intéresser et ce qui vous intéresse certainement le plus c'est de gérer vos annonces des différents portails. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord aller connecter Airbnb, j'ai la chance d'avoir un compte de test avec moi donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais dans Paramètres, ensuite Portail de réservation et je vais aller chercher dans la liste Airbnb et je vais cliquer sur Ajouter un portail, c'est logique pour l'instant tout va bien. Alors là petite note, petite aparté sur notre tutoriel, à chaque page que vous avez de SmooBoo on a essayé de vous donner des instructions. Ces instructions s'il vous plaît lisez-les, elles comportent des informations qui sont soit vitales, soit très utiles, soit les deux. Donc prenez votre temps, vous prenez en main un outil, un Channel Manager en l'occurrence, ça va être un outil que vous utiliserez certainement de façon quotidienne dans les mois à venir, s'il vous plaît apprenez à vous en servir correctement et pour cela il n'y a rien de mieux que de prendre 5 minutes pour lire les différentes instructions. Surtout que dans le cas précis par exemple on vous dit cliquez sur connecter le compte et évidemment c'est ce qu'il faut faire. Donc je vais cliquer sur connecter le compte et Airbnb a directement trouvé que j'étais connecté avec mon compte. Si ce n'est pas le cas vous aurez juste une page de login mais Airbnb a directement détecté ah il est connecté avec ce compte là donc c'est celui-là qui veut comment dire connecter. Donc là vous voyez c'est en allemand je suis désolé on est une entreprise basée en Allemagne donc il y aura peut-être des fois des choses qui sont écrites en allemand surtout quand je sors de SmooBoo alors que c'est comme ça. En gros il me dit est-ce que tu veux connecter Airbnb et SmooBoo. Je dis j'accepte, j'autorise et je suis connecté. C'est vraiment aussi rapide que ça. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On a déjà fait la moitié du travail pour Airbnb et on n'a pas beaucoup travaillé mais c'est déjà la moitié. Donc là vous voyez qu'on a un compte connecté donc Airbnb et SmooBoo parlent. Si jamais vous devez ajouter un nouveau compte, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Si vous devez ajouter un nouveau compte, s'il vous plaît prenez bien note, comme vous l'avez vu Airbnb a directement détecté que j'ai été connecté. Si vous ajoutez un nouveau compte, ça ne va pas marcher puisque vous êtes encore connecté. Donc rendez-vous sur Airbnb.fr, déconnectez-vous, sortez simplement de la session et ensuite vous cliquez sur ajouter un compte comme ça vous aurez la page de login et vous pourrez connecter le deuxième compte et vous refaites la manipulation si vous devez en faire un troisième etc etc etc. Donc je vous ai dit on avait fait la moitié, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est très simple, en bas de chaque page, alors là c'est vraiment pour chaque page de connexion de portail, vous avez une deuxième étape qui s'appelle le mapping. Le mapping c'est simplement dire tel logement correspond à telle annonce sur les sites parce que sinon le logiciel ne peut pas savoir s'il s'agit de telle annonce ou de l'autre etc etc. Donc il faut bien lui dire telle propriété telle annonce, telle propriété telle annonce. Donc comment ça se passe ? Dans la forme pratique c'est très simple, nous avons la première propriété qui va être listée donc la casa blanca et si je clique en bas je vais voir des annonces apparaître. Pour le bien de ce test j'ai malheureusement qu'une seule annonce sur Airbnb donc j'en ai qu'une. Donc la deuxième je ne peux pas la mapper, elle n'existe pas vraiment, c'était juste un test pour vous montrer comment créer une propriété sinon en vrai j'avoue il n'y a pas de deuxième propriété. Donc je vais aller récupérer l'annonce qui correspond et je vais simplement cliquer sur sauvegarder. De ce fait vous avez indiqué à SpooBoo telle propriété égale à telle annonce sur Airbnb. Donc là j'ai connecté mon portail Airbnb et vous allez très vite remarquer sur Airbnb que des choses ont changé. C'est à dire Airbnb va vous bloquer certaines fonctions puisque vous avez connecté un channel manager et ça ce sera pour tous les channel manager du marché. Ça n'a rien à voir avec nous ou une volonté de SmooBoo ou une volonté d'Airbnb de nous punir ou que sais-je. C'est quelque chose qu'Airbnb fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est donc pour cela qu'on a ce bouton paramètre additionnel des prix avec Airbnb. Donc qu'est-ce qui se passe si je clique là-dessus ? Nous avons la disponibilité Airbnb. Donc là on va en fait dire au logiciel à combien de temps à l'avance on doit ouvrir le calendrier. Ce qu'il se passe concrètement SmooBoo regarde tous les soirs ce paramètre à minuit et dit regarde en tout cas ok 365 ça veut dire que cette personne veut que son annonce soit disponible pour 365 jours à l'avance disponible à la réservation. Donc tous les soirs SmooBoo va s'assurer qu'en fait vous êtes ouvert pour un an. Donc en fait vous n'avez plus grand chose à faire si c'est un paramètre de base vous le rentrez juste une fois ici et ensuite le logiciel s'assure que en fait si là par exemple on est le 21 septembre vous seriez disponible jusqu'au 21 septembre 2021 etc. Et donc demain on s'assurera que vous êtes ouvert jusqu'au 22 septembre 2021 etc. Si vous voulez moins ou plus vous pouvez aussi le mettre. Prenez bien en compte que ce paramètre est seulement pris en compte tous les soirs à minuit. Donc ça ne sert à rien de nous envoyer un mail en nous disant je ne suis pas encore ouvert c'est normal ça se passera à minuit. Sinon ce serait beaucoup trop de charges sur les serveurs. Ensuite vous pouvez évidemment choisir aussi à date fixe c'est à dire que vous avez peut-être envie d'ouvrir pour l'instant jusqu'au 30 avril 2021 et ensuite vous changerez ça au gré de la saison, au gré de vos envies etc. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez soit à date fixe soit en jour. Donc une fois que ça c'est fait on voit qu'on a les paramètres airbnb pour la casablanca. Si le deuxième était connecté on le verra aussi dans le menu parce que c'est vraiment un menu pour chacun. Donc là on est dans la casablanca on a le prix basique par week-end ça ne vous y attardez pas les prix ça se passe ailleurs. Donc ne vous y attardez pas n'y pensez même pas ça sert à rien c'est pas là où on pourrait les synchroniser de là mais c'est pas pratique donc voilà on oublie. Donc frais et charges standards. Là par exemple on va rentrer dans le vif du sujet. Quand vous allez vous connecter à un channel manager, Airbnb pardon, ne va pas vous permettre de changer le frais de nettoyage, la caution etc etc. C'est fini. C'est grisé. Voilà c'est comme ça. Donc comment on fait ? On le fait ici. Donc on va mettre les frais de nettoyage ici, les frais de caution ici, invité dans le prix ici et le prix par invité supplémentaire. Par exemple si mon habitation peut avoir jusqu'à huit invités que six sont inclus dans le prix, ça veut dire que pour le septième ça coûtera mon prix plus 25 euros et s'il y en a huit ça fera mon prix plus 25 fois 2 plus 50. Ensuite on peut évidemment ajouter une réduction à la semaine ou au mois. Heure mini avant réservation, on va dire au logiciel, enfin Airbnb, jusqu'à combien de temps à l'avance vous voulez prendre des réservations. Peut-être que 24 heures à l'avance c'est bien, sinon peut-être que vous voulez dire allez 6 heures avant le check-in, ça me correspond, c'est bien. Comme vous voulez. Durée minimum de séjour par défaut comme le prix, on ne s'y attarde pas ici. Vous pouvez le renseigner ici, ça ne mange pas de pain mais ça ne sert pas à grand chose. Durée max de séjour par défaut, par contre là oui en effet si vous n'avez pas plus de 20 jours par semaine ou si vous avez des lois dans votre pays qui vous disent pas plus de x jours, sinon on considère que ce n'est pas du Airbnb mais de la location, la location classique on va dire. Donc voilà. Jour de la semaine de check-in et jour de la semaine de check-out, ça va concerner des impossibilités. Si vous ne faites pas check-in ni check-out le dimanche, je vous conseille, hop, vous les décochez, on va mettre le mardi, et vous sauvegardez. Comme ça vous avez, comment dire, pas de check-in ou de check-out possible le dimanche pour se reposer. Donc voilà. Donc là c'est à peu près les paramètres additionnels Airbnb. Il y a quelques petits trucs possibles sur la plateforme Airbnb que je vous montrerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me le demander en cliquant là-haut sur contact, n'hésitez pas. Pour avoir ces petites options on va dire supplémentaires, je vous montrerai soit je vous enverrai une vidéo quand ça sera faite ou soit je vous expliquerai par mail pour mettre des réductions last minute, etc. Il y a tout plein de petites choses qui peuvent se passer sur Airbnb encore et qui sont un peu cachées. Donc on y reviendra un jour mais en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc là on a bien géré notre annonce Airbnb, on a mis nos 50€ de frais de nettoyage, on a mis une caution de 200€. Voilà, on est bien, on sait que nos dispos sont ouvertes, tout est bien. Désormais ce qui nous intéresse c'est de modifier le prix de nos annonces, ou en tout cas de notre annonce dans ce cas-là, Airbnb en quelques clics. Donc déjà vous pouvez voir que sous le prix Smoboo, qui est pour l'instant vite puisqu'on n'a rien renseigné, nous avons le prix Airbnb qui s'affiche sans avoir été modifié au préalable. On appelle juste Airbnb, on leur demande le prix, ils nous l'affichent. Donc il y a plusieurs choses à savoir. D'abord on va pouvoir importer prix dans Smoboo les prix Airbnb, ce qui va nous permettre par la suite par exemple de transvaser le prix Airbnb chez Smoboo pour ensuite le mettre chez Booking.com ou dans le contraire, ou à l'envers pardon. Donc on va aller d'abord dans paramètres et importer prix. Donc là je suis dans importer prix, from, till, bon ok ça on comprend, on va mettre jusqu'en 2022 par exemple. Portail Airbnb, le logement concerné c'est la Casablanca puisque l'autre il n'existe pas chez Airbnb donc on ne va pas se prendre la tête. Et je vais cliquer sur sauvegarder. Vous avez vu il y a adaptation des prix avant importation, si jamais vous voulez mettre moins 10% par exemple c'est possible. Mais on peut le faire plus tard aussi, ça ne change pas grand grand chose. Donc là on a importé le prix Airbnb sur notre site internet ou en tout cas dans Smoboo ce qui servira de base en fait pour nos portails. Comment fonctionne Smoboo est le prix ? Nous partons du principe que vous avez dans un coin de votre tête un prix net, un prix de revient qui doit vous revenir en tout cas après une nuit dans votre établissement pour gagner de l'argent, en tout cas pour ne pas en perdre. Vous avez des frais d'entretien, vous avez des commissions etc. Il y a un prix minimum que vous devez gagner pour que ce soit rentable sinon vous préférez que l'établissement soit libre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va dire ok moi je veux 100€. Mais dans les 100€ il y a un problème, c'est que si mon client paye 100€, des frais de service vont m'être déduits et donc je n'aurai pas mes 100€. Sur Airbnb il y a deux façons de procéder. Vous avez la possibilité comme vous le faisiez jusqu'à présent de laisser les frais de service à votre client, à la charge de votre client. C'est à dire Airbnb vous prend peut-être 3% et le client au final lui paye 15% ou 15 et quelques pourcents de frais à Airbnb qui s'ajoutent en fait à votre prix par nuitée. Vous avez aussi la possibilité et ça doit vous avoir été mis de base dès que vous avez connecté un Channel Manager. Alors ce n'est pas sûr à 100% mais regardez bien si Airbnb vous n'aurait pas mis en frais de service hôtelier, c'est à dire où vous payez vous-même les frais de service. Donc allez bien vous renseigner sur Airbnb au niveau de vos frais pour voir comment ça se passe. En tout cas, peu importe, moi je vous conseille de vous mettre comme ça. Mettez-vous, prenez les frais à votre compte. C'est moins cher pour vous et votre client c'est beaucoup plus clair pour lui puisqu'en fait il voit un prix qui s'affiche, c'est le prix qu'il paye à la fin, il n'y a pas un frais de service qui s'ajoute qui sont un peu énervant. Quand on a commencé à calculer le prix on se dit tiens c'est pas très cher et puis au finish il y a tellement de frais de service qui se rajoutent que ça devient un peu cher. Bref, pour payer moins cher en tout cas, pour que ce soit moins cher, que ce soit plus attractif, il vaut mieux les prendre à votre compte puisque vous avez un frais fixe de 15% au lieu de 3% plus 15%. Donc, on va dire que vous avez décidé de les prendre à votre charge et donc vous voulez avoir un prix de revient à 100€ chez vous. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire à ce moment où j'ai 15% de commission sur Airbnb donc si je rentre mon prix de revient de 100€, il faut que mon prix en gros soit à 115. Donc on va aller dans paramètres, paramètres de synchronisation des prix. Et là tous les portails vont s'afficher, là on a que Airbnb donc il y a que Airbnb. Et on va lui mettre 15%. Donc je vais sauvegarder. Notez bien que mes prix n'ont pas bougé. Vous allez voir, mes prix n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes. Le markup ne s'est pas affiché. Tant que je ne clique pas sur demande d'écrasement des prix. Smobu ne touche jamais à vos prix. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. On ne touche pas à vos prix comme ça. On ne peut pas prendre le risque d'effacer X heures de travail, de faire des plans tarifaires, etc. Juste parce que vous vous êtes trompé. Si je clique juste sur sauvegarder, ça prend en compte mon paramètre mais ce sera pris en compte pour la prochaine synchro. Si je fais demande d'écrasement des prix, là par contre mon pris Smobu en blanc, qu'on voit en blanc, va réécraser celui-là avec une majoration de 15%. Ce n'est pas le cas. On s'en va. Ok. Donc là je veux pousser des prix et on va dire que je veux 100€ pendant la semaine et peut-être 120€ le week-end, on verra plus tard. Mais en tout cas je veux 100€ pendant mes journées de semaine du lundi au dimanche, sans le vendredi, samedi. Donc je fais modifier en bloc. Je vais aller choisir une période. Donc on va dire je vais choisir jusqu'à 2021, 31 décembre 2021, 2021, on verra plus tard. Donc j'avais dit 100€. Donc je veux mes 100€ et durée de séjour, moi je fais du de nuit. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Mon logement, évidemment il faut le choisir pour dire au logiciel où il faut modifier. Donc je choisis la Casablanca. Les jours, je veux juste la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça marche. Vendredi, samedi, non. Ça c'est le week-end. Et le là, je vais cliquer sur synchroniser. Donc on est d'accord, j'envoie 100€, mais j'ai un markup de 15%. Donc normalement, ce n'est pas 100€ qui va arriver, mais 115€. Donc je regarde et là j'ai en effet mon prix de 100€ et mon prix sur Airbnb de 115. Si par exemple, j'avais Booking.com à 20%, j'aurai Airbnb à 115 et Booking à 120. Comme ça, en une synchronisation, vous avez un prix différent sur chaque portail, mais qui reflète en fait toutes les commissions que l'on va vous prendre durant le chemin et qui en fait reflèteront un gain net de 100€ pour vous. Maintenant, 115€ pour le week-end, ça me paraît trop peu, donc je vais aller modifier en bloc, pareil, jusqu'au 31 décembre. Mais cette fois-ci, je vais mettre 130€, toujours deux nuits minimum sur la Casablanca, mais cette fois-ci, je vais tout enlever sauf le vendredi et le samedi. Je synchronise et de ce fait, je rafraîchis la page pour voir si ça a été pris en compte et je m'aperçois que j'ai 130€, donc 150€. J'ai un prix en semaine de 115, un prix en week-end de 150. Pareil, si j'avais mis Booking.com derrière qui s'afficherait à plus de 20%, mon prix ne serait pas de 150, mais serait peut-être de 160. Ma durée de séjour, elle a bien été pris en compte. Je peux aussi juste modifier la durée de séjour, si on veut. Je peux aller dire, par exemple, que les vendredis et samedis, je veux minimum 3 nuits sur le Casablanca. Je synchronise, je rafraîchis la page pour voir les changements et vous pouvez voir que Airbnb nous renvoie bien des chiffres de 3 et 3 pour le week-end. Pas de problème. Donc voilà comment faire une tarification rapide. En quelques clics, selon le week-end, pas de problème. On est vraiment dans quelque chose de très intuitif et comme je vous le dis, si vous aviez plusieurs portails, on aurait dupliqué ses prix selon les majorations que vous auriez rentré au préalable. Maintenant, je pense que vous savez à peu près tout sur comment marchent les prix. Il y a quelque chose qui me semble primordial pour continuer à prendre en main votre outil Smogoo, c'est le mail automatique. Le mail automatique, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir des meilleures notes puisque vous n'allez oublier aucune information quant au séjour de vos clients. Deuxièmement, vous ne travaillerez pas. C'est-à-dire que si vous avez bien pensé à toutes ces informations, vous allez pouvoir donner le plus d'informations possible sans finalement écrire un seul mail sauf la première fois que vous allez le faire. Donc on va aller le faire. La chance que vous avez, c'est qu'on vous a un peu aidé. Donc je vous montre. On va dans paramètres et on va aller dans la partie communication. Pareil, on arrive dans communication. Il y a du texte. Merci de lire le texte. Là, ça vous dit en gros de créer une adresse e-mail pour communiquer avec vos clients. Donc je vais créer Pierre.Martin et je clique sur sauvegarder. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les modèles de messages, les templates comme on va pouvoir dire. Donc je vais cliquer sur créer et vous allez voir pourquoi vous êtes chanceux puisque ici, vous allez voir que ça affiche déjà un petit pop-up avec des différents modèles de messages. Je vais cliquer sur Booking confirmation. Je pense que c'est le modèle qui parle le plus aux gens. C'est la chose la plus importante des confirmations de réservation. Donc là, vous allez être un petit peu déçus. Vous me dites, mince, c'est dommage, ça s'écrit en anglais. Bon, j'aurais préféré le voir en français. Pas de panique. Ça peut se mettre en français, donc ajouter une langue. Et deuxièmement, si on l'a mis en anglais, il y a bien une raison. Le premier sujet et le premier texte. Alors, je vais ajouter le français comme ça, vous allez voir de quoi je parle quand je dis premier sujet et premier texte. Vous voyez que le premier sujet, non pas le deuxième. Le premier et le premier texte, non pas le deuxième. Pour notre logiciel, c'est le modèle standard. Si Smoboo arrive à voir que c'est un client français, on enverra la langue française, donc le texte en français. Si par exemple, c'est un anglais, pour nous, on enverra le modèle standard. Si c'est un italien, on enverra le modèle standard. Si en gros, tout ce qui ne sera pas français, recevra le modèle standard, donc en anglais. Puisque c'est quand même plus intéressant de l'avoir en anglais que de penser à faire des traductions et puis au finish, on se retrouve avec un ukrainien qui reçoit un mail standard en français parce que vous avez tout mis sauf l'ukrainien. Ce serait dommage. Donc voilà. N'hésitez surtout pas, dans tous les mails qu'on a écrits, vous les avez dans énormément de langues. N'hésitez pas à utiliser Spanish, vous le mettez en espagnol, vous l'avez en espagnol, etc, etc, etc. Donc comment marchent les mails automatiques chez SmooBoo ? C'est très simple. On écrit du texte et on le mélange avec ce qu'on appelle nos balises. Donc la liste des balises est très intéressante, donc reprenez bien le temps de voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Mais en gros, on dit bonjour, c'est normal, on est poli, mais on va dire bonjour guest name, entre crochets. Pourquoi ? Parce qu'on veut que SmooBoo remplisse automatiquement cet email. Donc guest name, si on regarde dans la liste des balises, ça correspond au nom du client. « Merci beaucoup pour votre réservation du logement », entre crochets « Apartment ». « Apartment », ça correspond à l'appartement, au logement, au nom, en gros, ce sera Casablanca. Pour « Persons », « Persons » va aller récupérer le total de personnes de la réservation. « Etc. Etc. Merci de nous contacter à email. Etc. Etc. Merci. First name, last name. Ça, c'est vous. Ce sera donc Pierre Martin. Donc là, j'envoie une confirmation de réservation qui, en fait, s'adaptera à la réservation en question. Donc ce sera « Bonjour Monsieur Durand. Merci d'être venu à Casablanca. Etc. 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 » Donc, il faut savoir que pour envoyer ce mail, il va falloir que deux conditions soient remplies. Les deux conditions, c'est le logement et portail. Donc le logement, là, on parle d'une confirmation de réservation. Il n'y a pas grand-chose de particulier. On n'envoie pas des codes wifi. On n'envoie pas des photos. Donc on peut le mettre pour les deux logements. Il n'y a pas vraiment de problème. Pareil, au niveau des portails, on peut le mettre que ce soit une réserve directe, que ce soit du Airbnb ou de la page d'accueil, puisque Finish, c'est une confirmation de réservation. Il n'y a rien de transcendant. Le destinataire, c'est le voyageur. Mais là, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le bouton « Envoyer automatiquement ». Donc je vais cliquer sur « Envoyer automatiquement ». Et là, c'est là où la magie s'opère. Donc, quand voulez-vous envoyer cet email ? Donc, on a au moment de réservation. Ça, c'est de base. C'est une confirmation de réservation. Ça tombe bien. Tout est bien. Donc, on peut mettre « Sauvegarder ». Tout est bon. Ce mail, dès que Smobu va avoir connaissance d'une réservation, va envoyer ce mail automatiquement. Maintenant, on va faire un autre modèle pour vous montrer vraiment bien que ça… On ira un peu plus vite cette fois-ci, mais pour vous montrer à quel point ça peut être pas mal. Là, on va lui mettre « Departure Info », « Checkout », « Review ». « Utiliser le modèle sélectionné ». Donc, pareil, on va chercher le français. Mais là, on envoie un message, en gros, d'au revoir. On dit « Merci. On espère que vous avez passé un bon séjour. Mettez un commentaire, etc. Merci de quitter l'appartement avant « Departure Times », donc lors de « Checkout ». Très intéressant. « Meilleur vœu », etc. Donc là, on va dire encore, pareil, il n'y a rien de personnel, donc on va mettre les deux. Pareil, les portails, peu importe d'où ça vient, on va quand même leur dire « Au revoir ». Et « Envoyer automatiquement ». Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on ne va pas l'envoyer au moment de la réservation. Là, sinon, vous n'êtes pas pro. Mais on va dire, par exemple, « Un jour avant, le départ ». Et on envoie ça, allez, à 10h du matin, pour ne pas les réveiller trop tôt. Ou alors, on envoie ça même le jour du départ, donc au moment du départ, à 8h. Ou on envoie ça, bon là, comme on répète l'heure de « Checkout », ce serait peut-être un peu bête, mais on pourrait aussi envoyer ça un jour après le départ. Et donc, en fait, en imaginant les jours avant, les jours après, et l'événement qui peut être soit l'arrivée de la réservation, soit l'arrivée des personnes, soit le départ des personnes, on peut, en fait, s'imaginer tout un tas de scénarios. Et donc là, ça va accueillir un peu de votre intellect ou de votre instinct. Qu'est-ce que vous voulez dire ? À quel moment ? Et comment vous armez, en fait, votre communication ? Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails. Je ne conseille pas d'en envoyer trop non plus, puisqu'il faut être sûr que les gens les ouvrent. Donc, plus vous aurez de mails, moins les gens, enfin, plus la probabilité qu'ils ne l'ouvrent pas va être grande. Bon, je ne suis pas expert en communication, mais voilà. Pensez bien les choses. Ne mettez pas trop d'informations dedans. Ne faites pas trop d'emails, mais pensez à bien mettre tout à l'intérieur. C'est tout le charme de la communication. Et ensuite, évidemment, on clique sur sauvegarder. Moi, je vais me faire au moment du départ et j'envoie ça à 10h. Je pense qu'ils aiment bien dormir. Donc, je mets ça sauvegarder. Et donc là, j'ai mes deux mails qui ont été créés. Et donc, si jamais je reçois une réservation de ces différents portails, et bien au moment de la réservation, le premier va partir. Et au moment du départ, celui-là va partir. Donc là, déjà, on a fait un grand pas. On a permis d'automatiser sa communication. On peut faire beaucoup de choses, puisque vous avez vu toute la liste des balises. Ça correspond des fois à des partenariats qu'on a pour intégrer des smart locks. Il y a plein d'informations comme ça qu'il faut aller regarder pour vous donner une idée, pour vous donner aussi des idées pour améliorer votre activité ou en tout cas pour la faire passer à un niveau supérieur. Je vais retourner par curiosité au tableau de bord, puisque vous allez voir qu'on a intégré des réservations dans le planning. Je ne vais pas cliquer sur les réservations, parce que ça contient des informations, on va dire, délicates, des informations qui sont sensibles. Donc, je ne vais pas vous montrer les détails de réservations. Mais voilà, vous voyez comment ça se passe sur le calendrier. Vous avez un petit crochet, enfin une petite barre avec la couleur rouge d'Airbnb. Si c'était booking, ce serait en bleu, etc. Donc là, on voit que c'était réservations pour 2021 en février-mars. Donc par exemple, si je vais m'amuser à mettre de février jusqu'à mars 2021, on voit que j'ai un taux d'utilisation d'1,75%. J'ai deux réservations et que mon portail de distribution favori est un BNB. Si par contre, je vais m'amuser à mettre une réservation directe de cette façon, vous voyez, juste en cliquant, et que je sauvegarde, le prix a été calculé automatiquement selon ce que j'ai rentré. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de... Si j'ai un moment que vous appelle le prix est calculé d'office, si je clique sur sauvegarder, et que je relance mon tableau de bord, vous allez voir que mes statistiques pour février jusqu'à mars, vous voyez que ma part, le pourcentage de réservation directe ou Airbnb a évolué. Donc comme ça, vous pouvez vraiment suivre un peu, avoir une vue, on va dire, globale, de quel portail, en fait, vous ramène le plus de revenus ou le plus de réservations, etc., etc. Donc voilà, je pense que ce tutoriel se termine. Je pense que vous en avez appris pas mal. Vous voyez qu'en bas, vous avez un bouton qui est en allemand qui veut dire aide, qui vous permet de lancer le chat. Vous avez un bouton ici qui vous permet, appel prévu, de prévoir un appel avec nos services. On vous rappellera heure fixe quand vous savez que vous êtes devant l'ordinateur, que vous avez du temps pour apprendre, etc. Donc n'hésitez pas à planifier un appel avec nos services. Et vous avez la partie contact pour nous écrire un email. Donc l'email, privilégiez ça si vous avez des problèmes techniques. C'est beaucoup plus simple de vous renvoyer vers des guides adéquats par email que par téléphone. Mais si vous avez envie de parler, on prévoit un appel, on s'appelle, on passe 10-15 minutes ensemble. Et on parle un peu de stratégie, on parle un peu de configuration, etc. Il n'y a pas de problème, nous on adore ça. C'est vraiment notre métier, on fait ça avec amour. Et sinon, vous avez ici le centre d'aide. Donc ça, le centre d'aide, n'hésitez surtout pas. Il y a tous nos articles. Si vous avez une question, il y a certainement une réponse à l'intérieur, je vous le promets. Donc voilà, si vous n'avez pas peur de prendre un café, de lire un petit peu, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide. Vous allez voir, c'est très très simple. Et en général, vous avez vraiment la réponse à tout. Et si vous ne trouvez pas la réponse sur le centre d'aide, comme je vous dis, vous nous prévoyez un appel ou vous allez sur la partie contact. Et on vous aidera. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous avez moins de questions. En tout cas, vous avez des questions peut-être plus précises maintenant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci de faire le test avec nous. C'est très gentil de votre part. Et j'espère qu'on continuera à se revoir dans les mois et années futures. Et que notre outil se montrera à la hauteur de vos espérances. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci !